Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un shopping de plantes. Alors ce n'était pas prévu du tout, je n'avais pas prévu d'acheter des plantes d'intérieur à ce moment-là, mais hier je suis allée à la jardinerie pour chercher des petits pots en terre cuite, des petites choses comme ça qui me servent pour les bouturages, pour les petites succulentes. Et donc une chose en entraînant une autre, une fois à la jardinerie je prends mes petits pots et puis je vais me promener vers les plantes d'intérieur pour faire des repérages, voir un petit peu ce qui se fait, ce qu'on trouve en jardinerie là en cet automne. D'ailleurs j'ai trouvé des trucs sympas pour vous, on va peut-être commencer par ça. Donc dans les rayons de ma jardinerie j'ai trouvé des plantes qui peuvent vous intéresser, c'est-à-dire que vous me demandez parfois, vous me dites est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver ceci ou cela, et bien là j'ai vu des plantes en jardinerie, j'ai vu des Begonia maculata witty comme le mien, ils étaient plutôt beaux d'ailleurs, rien à dire, enfin je ne sais pas sur le long terme, mais en tout cas en les voyant comme ça ils étaient plutôt pas mal, j'ai vu des Calathea qui étaient plutôt sympa en termes de feuillage, moi je n'en ai pas pris parce qu'ils étaient vendus avec un cache-pot en fait, si ça ne m'intéressait pas, le cache-pot ne m'intéressait vraiment pas, donc je n'avais pas envie de m'encombrer, mais ils étaient vendus si ma mémoire est bonne à 8,50€. Et les Begonia maculata witty, je ne me rappelle pas le prix, je le mettrai en dessous là pendant le montage, je vérifierai si j'ai pris une photo. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah oui, des Monstera à dents de Sony, donc ça je sais que vous en cherchez pas mal aussi. Voilà, donc j'ai vu tout ça en jardinerie, un prix correct et des plantes qui avaient une allure tout à fait convenable parce qu'il m'est arrivé de voir des Monstera dans Sony qui n'étaient vraiment pas en bon état, là en tout cas toutes les plantes avaient l'air correctes, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour en ce moment, ils commencent peut-être à s'y mettre au niveau des jardineries, ils ont peut-être compris qu'on cherche autre chose que les plantes qu'on a déjà vu 50 000 fois. Bon maintenant on va passer à mes coups de coeur, alors le premier, on va manipuler tout doucement parce qu'aujourd'hui c'est ma journée pas de bol, j'ai fait un truc terrible mon Pilea pepéromyoïde, je vous ai raconté ça sur Instagram. Alors le polypote doré c'est une plante que j'avais repéré au mois de juin-juillet, en juin-juillet, j'en avais vu un très très beau en fait vendu dans un pot plus gros. Le temps de réfléchir, je retourne en jardinerie, il n'y était plus, il y en avait deux autres dans un pot de même taille mais qui n'étaient pas aussi jolis et ce que je fais moi dans ce cas-là, si ça ne me plaît pas, si ça ne me plaît plus la plante, je n'achète pas puisque ce n'est pas la peine de ramener chez soi une plante qui ne nous plaît qu'à moitié, on ne s'en occupera pas complètement, pas comme il faut, etc. Donc j'avais laissé tomber mais j'y pensais toujours de temps à autre, je me disais bon bah si j'en vois une. Et là, surprise, j'en ai vu qui était tout à fait joli. Alors ce que j'aime bien en fait c'est le côté très légèrement bleuté du feuillage. Le feuillage est bien vert mais il y a une petite teinte bleutée, je trouve il y a un petit truc très très doux dans le feuillage. Et celui-ci il est beau, il a un joli port, il retombe un petit peu à certains endroits, sinon il est bien dressé, c'est très très joli. Et en plus par rapport au premier que j'avais vu, le pot est plus petit donc il ne coûte que 5,50€, le premier c'était 14 et quelques. Donc à 5,50€ franchement je me suis fait plaisir. Alors le polypote doré, au niveau de l'entretien il lui faut de la lumière mais pas de soleil direct, des arrosages réguliers, c'est une plante qui a besoin d'avoir un substrat qui est toujours frais, toujours légèrement humide. Sauf si vraiment les températures descendent mais en appartement non, c'est bon. En général même en hiver on continue de l'arroser fréquemment. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre ? Alors c'est une plante qui ne fleurira jamais parce qu'en fait c'est une fougère, donc inutile d'espérer avant une floraison. Si vous aimez les plantes à fleurs, c'est foutu. Là c'est vraiment une plante qu'on cultive pour son feuillage. Donc la culture en intérieur c'est ok, par contre il lui faut aussi une bonne hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité dans l'air assez important. Donc soit vraiment on le rassemble avec d'autres plantes, soit on va le mettre sur un lit de bille d'argile. Alors j'avais fait des vidéos sur le sujet, j'avais fait toute une série, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. C'est assez simple en fin de compte d'apporter une bonne hygrométrie à une plante verte qui en a besoin. Donc on va passer à la suite. C'est un Sanson Relais. Alors ça c'est une plante qu'on voit beaucoup beaucoup, notamment sur Instagram en ce moment. En tout cas chez tous les plantes addicts en général, il y en a une. Alors moi j'étais fan sans plus en fait, je voyais ça partout, je ne veux pas forcément ce qu'on voit partout. Mais quand je l'ai vu je me suis dit c'est super parce que là en ce moment j'ai vraiment envie de céder à la tentation, ces plantes retombantes qu'on fait tomber en cascade très longue. Donc je l'ai acheté, alors il y en avait deux, il y avait un pot qui était plus grand, mais pareil j'ai pris plus petit parce que c'est moins cher, là c'est 4,40€. Et en plus moi j'aime bien avoir ce plaisir de partir d'une petite plante que je fais évoluer. Quand on achète directement la grosse plante, bon ok on a tout de suite un truc qui la pète et tout ça, mais moi j'aime bien le plaisir de cultiver, de faire évoluer la plante, etc. Donc en petit c'est moins cher et souvent c'est très très intéressant de faire pousser soi-même. Alors c'est une plante succulente, donc on y va mollo sur les arrosages. Elle peut supporter du soleil direct sur feuillage, mais pas toute la journée, il ne faut pas rêver non plus. Et puis un petit voilage devant la fenêtre, c'est quand même pas mal. En hiver on arrose quasiment jamais, à tout casser une fois par mois pour que le substrat ne se dessèche pas complètement et ne s'abîme pas. Voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et en tout cas cette plante est pas mal du tout si on veut vraiment essayer d'avoir cet effet cascade, puisque les lianes peuvent atteindre jusqu'à 1m, voire 1m20 de long, donc on peut avoir quelque chose de très très sympa. Voilà, je vous ai montré mon petit shopping impromptu. Alors j'adore déjà ces deux plantes depuis que je les ai achetées hier soir, je n'arrête pas de les regarder, je suis super contente. En plus j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne m'étais pas acheté des plantes d'intérieur comme ça. Je n'en ai pris que deux parce que j'ai repéré une boutique de plantes dans Paris, là qui a l'air d'avoir pas mal de plantes rares, intéressantes, etc. Donc je sens que je vais faire une grosse virée shopping et donc je ne voulais pas prendre trop trop de plantes déjà au départ, juste avant. Donc je vais m'en occuper, les bichonner et dès que possible je vous ferai des vidéos sur leur culture et leur entretien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.